Tout ce que tu penses ne t'appartient pas, ça appartient au monde, le monde dans lequel tu vis. Et le monde dans lequel tu vis sont toutes les pensées qui convergent et on hérite de ça, tout un chacun. Nous avons les pensées qui se profilent dans le monde. Donc, tout ce que tu as, tout ce que tu véhicules, n'est pas à toi, mais ça appartient à l'humanité. En fait, toi, ce que tu es, c'est libre de toute pensée. Tout ce qui est simple, vide, inconnu, ça, tu peux t'identifier avec ça. Mais on va s'identifier aux pensées. Bien sûr, puisque nous sommes formatés à regarder le monde comme on nous a appris. Et ce que tu as appris, ça vient de ce que tes aïeux t'ont proposé. Les gens autour de toi te proposent. Et tout ça, tu crois que c'est à l'extérieur de toi ? Non, c'est quelque chose qui se passe en toi. Ce sont nos pensées. Donc, on écoute plutôt ce que les autres pensent que ce que nous sommes en réalité. On ne s'écoute pas. On écoute comment les choses devraient être. Comment les gens aimeraient te voir. Et en fait, tu passes ta vie à faire plaisir pour que les choses marchent convenablement. Pour qu'il n'y ait pas de heurts avec ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Parce que la pensée, en fait, elle est divergente. Elle n'est jamais uniforme. Elle est en contradiction l'une avec l'autre. C'est-à-dire, il y a les idées différentes, les idées divergent. Nous avons tous nos idées. Chacun regarde un plan de sa compréhension. Et en fait, tout ça ne concorde pas. Parce que chacun a sa propre compréhension. sa propre analyse, son propre concept, son propre image. Parce que ce sont nos pensées, ça. Mais l'image, le concept de ce que la vie, elle est, ne peut pas être conceptualisé. Cette conceptualisation sera l'imagination de chacun d'entre nous. Mais est-on prêt à abandonner ce que nous savons ? Parce que c'est ça, le grand souci. C'est que nous voulons garder ce qui réconforte. Toutes les idées que j'ai et que je me persuade que c'est comme ça ou comme ça. Le concept que j'ai de la liberté, par exemple, je l'expose et je l'affirme. Et je ne veux pas que quelqu'un vienne me contredire. Parce que c'est quelque chose qui me réconforte. Parce que je me suis établi dans cette forme de pensée qui s'appelle moi. Et personne ne devrait venir me déranger là-dedans. Parce que ça remet en cause tout ce qui est pensé. Et comme tu t'es identifié à la pensée, alors tu as du mal à sortir de ce carcan qui se répète tout le temps, de toute façon. Parce que la pensée, c'est tout simplement le passé. Et le passé se répète toujours de la même manière. Parce que c'est les rhétoriques, les idéaux, les concepts qui sont vus et qui se répètent. Les croyances, les traditions. Et tout ça, ça reste pour nous quelque chose de très important. Parce que tout ça, ça fait qui tu es ? Tout ça, c'est toi. C'est ton personnage, ton caractère. Tu t'es forgé comme ça toute ta vie pour être ce que tu es aujourd'hui. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais. Et tu en as fait un concept. Et tu dis ça, c'est comme ça que je vois les choses. Pas autrement. Et quand quelqu'un vient te déranger, alors il y a la zizanie. Il y a la rivalité dans les relations. Parce que des relations, justement, ce n'est pas quelque chose que tu brosses dans le sens du poil tout le temps. Il y a aussi, dans ces relations-là, quelqu'un qui viendra te déranger. Et quand quelqu'un vient te déranger, ton monde s'écroule. Parce que l'autre, il est différent de toi. Donc c'est pour ça que tu préfères rester avec ceux qui t'aiment bien, ceux qui t'ont adopté dans ton idée, et qui pensent comme toi, et qui ne viennent pas te déranger. À partir du moment où il y a quelqu'un qui vient te déranger, il faut réaliser que là, tu as en face de toi ton gourou. Parce qu'il te permet de remettre en cause ce que tu penses être. Il te permet de t'élever au-dessus de tout la confusion dans laquelle tu vis, les habitudes, les traintrains, tous les concepts que tu as appris et que tu veux garder comme étant réels. Mais cette liberté que tu veux n'est pas un concept. C'est une vie qu'il faut trouver pour pouvoir l'exprimer. Exprimer la liberté, exprimer l'amour, exprimer la joie. Tout ça, tu ne peux pas en faire un concept. Tu peux l'expliquer. que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais tant que ce n'est pas vécu, ça ne vaut rien. Parce que la vie, c'est la liberté. Et la liberté, c'est le vécu. Et le vécu ne vient pas du passé. Parce que si ça vient du passé, ce sont des images de ce que tu penses que ça devrait être. Les images, on les récupère avec les vécus que nous avons. On se fait des idées et puis ces idées deviennent conceptualisées dans un mode de pensée. Et cette pensée devient très importante. Et on les rabâche tout le temps. Et ça peut devenir un orgueil extraordinaire. Parce que quand tu penses avoir trouvé le paradis, avoir trouvé ce qui est juste, ce qui est bon, alors tu deviens arrogant. Parce que il n'y a pas de but. L'immensité n'a pas de but. L'éternité n'a pas de conclusion. Elle est tout le temps régénérante. Il faut que tu sois présent à chaque instant pour pouvoir vivre sur la vague qui bouge. La vague qui t'emmène dans l'éternité, qui t'emmène tout le temps à explorer les choses. Mais comme nous voulons être stagnés dans notre petit monde des habitudes des êtres intents et que personne ne nous dérange, alors ça devient difficile de bouger vers ce qui est inconnu. Donc nous gardons tout ce que nous savons. Ça veut dire la connaissance du passé qui sont toutes nos pensées, les pensées que nous avons. Et ces pensées deviennent ton ennemi. Parce que tu n'es plus libre. Tu n'es pas libre d'être ce que tu es. Tu es libre seulement dans la perception que la pensée te permet d'être. Donc tu joues le rôle de celui qui est libre. Tu joues le rôle de celui qui aimerait faire de sa vie quelque chose de mieux. Et tu tends toujours à ce lendemain qui sera pour toi quelque chose d'important. Mais quand tu es comme ça, tu ne vis pas la vie. Tu vis ce que la pensée propose. Et la pensée justement t'emmène dans le temps. Puisque le temps, c'est aussi la pensée. C'est tout le résultat de tout ce que nous avons conclu qui vient du passé, qui est maintenant dans le présent. Et nous l'envoyons dans l'espoir pour pouvoir nous en sortir en espérant que les choses iront mieux. Mais en fait, rien ne va mieux. Tout est toujours dans la confusion. Parce que nous sommes coincés dans cette boucle vicieuse qui s'appelle le temps, qui s'appelle les habitudes, les trintrins. Et puis, on a du mal à s'en sortir. Pour s'en sortir, il faut que tu réalises que tu es dans cette bulle. Il faut que tu réalises que ce que tu es est faux. Ce que tu vis là, il y a au-delà de tout ça, il y a une perception beaucoup plus longue, beaucoup plus large. et en fait, comme ça te dérange de penser au-delà de ta petite boîte, ta petite vie que tu t'es construite, tu vas garder ça et tu vas te mettre en colère quand quelqu'un vient te déranger. Quand quelqu'un vient te dire que non, mais je ne suis pas d'accord, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, tu vas vouloir que l'autre regarde les choses de la même manière que toi pour ne pas que tu sois dérangé. Et là est notre problème parce que chacun d'entre nous, on a nos idées, nos pensées que nous pensons être. C'est-à-dire, ces schémas de pensées qui ont été construits. Moi, je suis un homme, moi, je suis une femme, je suis riche, je suis beau, je suis grand. Tout ça, ce sont des images que l'on se fait de soi mais ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de choses sur lesquelles s'établir. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. Il y a juste une découverte d'instant en instant. Et pour faire ça, il faut que tu rentres dans l'acceptation de tout ce qui se passe et ne pas croire que tu peux changer les choses, contrôler les choses pour que toutes les choses soient toujours à ton goût. nous nous basons sur le passé pour pouvoir être joyeux dans l'instant présent. Pourquoi ? Parce que toutes ces mémoires que nous avons, on les ressasse et ça nous donne un peu de réconfort parce qu'on se dit « Oh, c'était bien, on aimerait bien que ça perdure » et on fait perdurer tout ça. Mais tout ça, c'est une vanité. Ça va durer un petit moment, mais toujours, il y aura un couac dans l'histoire parce que tu seras dérangé. Ce n'est pas quelque chose qui est éternel, qui est immuable. Tout ce qui est éphémère, ça va te faire souffrir parce que tout s'en va. Ce que tu es s'en va. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra déranger ta zone de confort. Et tu vois, cette zone de confort, tu la gardes comme si c'était la prunelle de ton œil. Et en fait, quand quelqu'un vient te toucher, l'ego qui veut exister, il sera dans tous ses états. Il va souffrir, il va vouloir avoir toutes ses émotions qui fait qu'il va se défendre. Il va se défendre pour garder le statu quo de tout ce que tu as appris, tout ce que tu as conclu. Donc, la chose la plus difficile, c'est d'accepter. Et donc, d'accepter que tu n'aies pas les pensées, que tu n'aies pas ce que tu crois, que tu n'aies pas ce qui est imagé, ce qui est conceptualisé, et que tu ne sais rien. Autrement, tu auras un orgueil qui sera inébranlable. Et ça, plus on regarde avec acuité cet orgueil, et le pire orgueil, c'est cet orgueil où tu penses être quelqu'un de bien, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est arrivé à comprendre ce que la vie, elle est. Et quelqu'un qui force à se faire croire que les choses sont comme ça. Mais la vie n'est pas ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est le passé, ce qui a été vécu. Ce sont les concepts, les images, tout ça. La pensée projette des images, projette des concepts. Et toi, tu crois que tu es cela. Certes, tu étais cela. La vérité fut. Mais tout ce qui est vécu maintenant n'est pas vécu. Or, ce que tu es, c'est le vivant de l'instant où tout se passe. Mais pas ce qui a été. Le passé doit être laissé derrière. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a connu, toutes les connaissances que nous avons, le moindre petit attachement, c'est la souffrance. Mais est-on capable d'accepter, de lâcher tout ça ? Parce que quand tu lâches tout ça, tout le terrain sur lequel tu t'appuyais, il n'y en a plus. Tu marches sur un sol nouveau où tu explores. Tu es hors des sentiers battus à ce moment-là. et ça c'est la plus belle et vivifiante vie qui puisse nous être donnée à nous les êtres humains. Et ça n'a rien à voir avec ce que les autres pensent. Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Ça a à voir avec ce que tu es. Ce que tu es, c'est ça. qu'est-ce que tu n'a rien à voir Sous-titrage ST' 501